Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour un épisode spécial eau du corps. Donc vous allez avoir besoin d'une paire d'halter. Si vous n'en avez pas, vous prenez des bouteilles d'eau, ça fera très bien l'affaire. Alors ce matin, je suis accompagnée de Béatrice. Bienvenue à Béatrice et de France. Voilà, trois filles, rien que pour vous, on est en forme motivée. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on inspire et on s'étille. C'est le matin, on se réveille, on relâche le haut du dos et on déroule tout doucement. Allez, on va venir attraper les épaules et on envoie les coudes vers l'arrière. Hop, hop, hop. Allez, rapide. Encore. Ok, maintenant, grand cercle, plus lent. Grand. Et je plie. Oui, resserrez vos ovoplates. Choper la colonne vertébrale. Et on fait ça vers l'avant. Et hop. Allez, je plie les genoux et j'amène les bras derrière. Yeah. Encore quatre. Quatre. Trois. Deux. Dernière. Ok. Le bras gauche et le bras droit. Je tourne juste ma taille. Je rentre mon ventre. Hop, je me grandis. Je suis prête à attaquer la séance. Tac. Allez, on ajoute les jambes avec ça. Go. Essayez de garder le bassin face. Voilà, vous ne l'emmenez pas avec vous. Très bien. Allez, on fait la même chose avec des cercles. Et cercle. Bien dynamique. Et là, c'est pareil. Je serre mes ovoplates à l'arrière. Très bien. Les deux bras devant. Et hop. Vous pliez les coudes. Très bien. Vous resserrez vos ovoplates. On chauffe un petit peu le dos. On va travailler aussi dans cette séance. Un petit cran plus bas dans les jambes. Allez, c'est le haut du corps, mais quand même, on va chauffer un peu les jambes. Cinq, huit, sept, six, trois, deux. Vous bloquez vos pieds. Et là, vous arrondissez le haut du dos. Et vous ouvrez. Vous poussez la poitrine vers l'avant. Encore. On arrondit. On rentre à l'intérieur. Et on ouvre. On pousse la poitrine vers l'avant. On accélère. Et arrondi. Ouvre. C'est ça. Encore. Voilà. La tête, elle suit bien le mouvement. Deux. Un. Et stop ici. À droite. À gauche. Aspirez votre nombril dans ce mouvement. Essayez de le plaquer vers vos lombaires. Bien. Allez, encore. On monte vers le coude. Et on commence à aller un petit peu plus loin sur le côté. Yes. Huit. Sept. Six. Quatre. Trois. Deux. Ici. On monte les bras. Et on redescend les bras. Jusqu'au milieu. Et en haut. Et au milieu. Encore. Souffle. Et inspire. Quand vous montez les bras, vous rentrez le ventre. Un petit peu plus rapide. En haut. En bas. Ici, essayez de ne pas creuser le bas du dos et d'envoyer le basseur vers l'avant. Non, je ne bouge pas. J'ai mes abdos qui sont bien gainés. Allez, encore huit comme ça. Ça doit commencer à chauffer. Dans les épaules. Dans le dos. Dans les cuisses aussi, si on descend un peu plus. Allez. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Et on relâche les bras. L'échauffement est terminé. On va chercher nos haltères. Alors, on prend les haltères. On place les pieds à la largeur du bassin. Et là, on va juste monter le bras droit à hauteur des épaules. Et redescend. Et le bras gauche. Et on redescend. Encore. Droite. Là, juste pour s'appliquer sur la technique. On accélère un petit peu. Et. Droite. Je descends. Gauche. Je descends. Bien. Vous vérifiez. Il ne faut pas monter les épaules. Il va déjà y avoir des tensions au niveau des trapèzes. On en rajoute tant plus. Les deux bras. Lents. Montes. Montes. Et redescends. Et. Souffle. Et inspire. Encore. Essayez de sentir vos omoplates qui se resserrent quand vous montez les bras. Quatre lents. Quatre. Et. Trois. Restez bien ancrés dans le sol. Les abdos serrés. Un dernier comme ça. On accélère. Allez, c'est parti. En haut. En bas. Je souffle. J'inspire. On doit commencer à sentir les épaules qui chauffent. Ouais, c'est le cas. Ok. Si c'est trop lourd, on retire les altères et on continue le mouvement. Trois petits. Trois. Deux. Un. Et on redescend. Et souffle. Souffle. Yes. On tient bon. Parfait. Il va nous en rester quatre comme ça. Vous pouvez le faire ou pas ? Nickel, hein ? Quatre. Allez, encore. Trois. Serrez deux fois plus. Vous avez un stylo entre vos omoplates, là. Un dernier. Relâchez les bras. Penchez-vous. Poussez les fesses vers l'arrière. Et là, vous allez tirer les coudes en les serrant près du corps. Donc là, regardez. Je vais coller mes coudes au niveau de mes côtes, là. Je frôle. Encore. La nuque, elle est alignée avec le buste. Si je regarde devant, je vais prendre des tensions dans la nuque. Alors, je regarde le sol. Hop. On continue ? Trois petits. Et trois, deux, un. Dès que vous êtes en position penchée, comme ça, il faut bien serrer les abdos. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger votre dos. Allez, encore. Quatre. Souffle. Souffle. Allez, pensez à votre stylo entre les omoplates. Une dernière, comme ça. Que des petits. Allez, on y va. On les enchaîne. Allez, tirez-moi les coudes. Attention, j'en vois qu'ils ouvrent sur les côtés. Gardez-les serrés. Serrés. Quatre, trois, deux, un. On remonte ici, les bras là. Et là, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Ici, on va faire Popeye. On va montrer nos muscles. Et on va retourner. Et on plie. Vous avez vu, il n'y a rien qui bouge à part les avant-bras. C'est les coudes qui plient. Yes. Encore. Bien. Allez, on retend. Et puis... Qu'est-ce qu'on travaille là, à votre avis ? Les biceps. Yes. Et les épaules aussi. Mais on est surtout sur les biceps. On accélère un petit peu. Mais on fait bien le mouvement. Si en allant vite, vous sentez que vous avez les bras qui descendent. Vous ralentissez. Hop. Deux. Un. Stop. On relâche. Venez là. Allez, vous allez prendre votre tapis. On va reculer. Vous posez vos halteurs à côté de vous. On remontera après. Alors ici, on va se mettre de profil comme ça. Vous allez bien voir la position. Je vais lever ma jambe gauche. Et surtout, je vais bien mettre mes mains en dessous de mes épaules. Le but, c'est de plonger vers l'avant en pliant les coudes. Je plonge vers l'avant. Et attention, l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est ça. Souvent, on met le poids du corps vers l'arrière. Alors que non. C'est comme si je plongeais, je devrais piquer le nez vers le sol. Et je serre mes coudes. Attention de ne pas les ouvrir là. Serrez. Encore. J'inspire. Je souffle. Yes. J'inspire. Et là, on sent bien l'arrière des bras. Tu travailles. Hop. Trois petits en bas. On y va. Il y en aura quatre. Deux. Un. Et on retend. Allez, encore trois. Souffle. Souffle. Plus que deux. Tenez bon. Oui, c'est trop difficile. Je descends tout simplement moins bas. Et stop. Vous relâchez. Vous venez vous mettre à genoux. Et vous prenez vos alters. Ici, vous allez mettre vos coudes en angle droit. Comme ça. Et là, on va tendre les bras vers le haut. Je tends. Je plie. Je souffle. J'inspire. Yes. Je souffle. J'inspire. Bien. Et regardez les coudes. Là, toutes les trois, c'est très bien. Ici, il ne faut pas qu'ils descendent plus bas que l'angle droit. Si je suis là, ce n'est pas bon. Là, je ne travaille plus mes épaules. Stop. Restez là. Fermez les coudes. Allez. Souffle. Inspire. Et là, ils ne doivent pas descendre. On les garde au même niveau. Ça commence à chauffer. Et puis que huit. Sept. Vous avez la possibilité de le faire comme ça. D'accord ? Ce n'est pas une honte. Au contraire. Ça montre que vous continuez jusqu'au bout et ensuite, vous pourrez refaire l'épisode. Et on relâche. Allez, on va se remettre face au tapis, mais complètement allongé sur le ventre. Hop là. Allongez-vous sur le ventre, les filles. Voilà. Très bien. Ici, vous allez mettre vos bras le long de votre corps. Oui, super. Vous allez juste décoller le buste et serrer les omoplates. Et ensuite, vous redescendez. Tout simplement. Et je monte. Et je redescends. Oui. Béatrice, c'est très bien. Sauf que tu dois regarder le sol. Allonge ta nuque. Voilà. Tu montes et tu redescends. Quand vous faites ça, vous contractez le fessier au maximum. Voilà. Bien sûr, ce mouvement, c'est déconseillé aux femmes enceintes, comme moi. C'est pour ça que là, je fais travailler les filles. Allez. Allez, filles, on bosse un peu là. Serrez les fessiers. Yes. Et surtout les pieds, vous avez vu, elle les garde bien au sol. Elle ne les décolle pas. On monte. Et là, j'imagine mon petit stylo vraiment le long. Et je le serre au maximum. On renforce la posture. Allez, restez en haut pour le dernier. Tout petit ici. Huit. Tête. Voilà. Les bras tirent un peu vers l'arrière. Yes. Très bien. Il nous en reste encore quatre. Voilà. Les fessiers bien serrés pour protéger le bas du dos. Et stop, on relâche. Ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va refaire quelques petits mouvements de l'autre côté. Allez, venez. On remonte. On fera l'autre côté après, ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas. Allez, ici, on va descendre, pousser les fesses à l'arrière. Ici, on va monter les bras et on va redescendre. Donc, là, j'amène les bras dans la diagonale. Et je redescends jusqu'à mes genoux. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Donc, là, je suis gainée, mais à 100%. Là, il faut vraiment protéger le dos. Encore. Souffle. Inspire. Et joues. Joues. Ok, un petit peu plus dur. On fait trois petits en haut. 3, 2, 1. On descend. Et souffle. Souffle. Yes. Il nous en reste 4 après, c'est fini. Allez, 4. Go. 3. Le regard toujours bien vers le sol. Encore. Et 2. Le dernier. Et stop. On revient. Cette fois, on va tendre les bras devant. Et comme tout à l'heure, on va faire les biceps, mais avec les bras devant. Donc, là, je suis là. Angle droit. Plus rapide. Et plie. Tend. Souffle. Inspire. Ça va, les épaules ? Ok. 8 de plus. 8. C'est pas facile parce que juste avant, on a fait un mouvement qui concernait les épaules. D'accord ? Donc là, on a un peu plus de mal. C'est normal. 4. 3. 2. Dernier. Stop. Vous relâchez les bras. Vous montez. Vous redescendez. Vous soufflez. Vous inspirez. Voilà. Vous retendez bien le bras jusqu'au bout. Et on accélère. Et souffle. Inspire. Très bien. Vous avez vu, les bras, ils sont plaqués le long du corps et ils ne bougent plus. 3 petits milieux. Et 3, 2, 1. Et on retend. Go. Souffle. Souffle. Soufflez. On inspire encore. Yes. On reprend les grands. Allez, on y va. Et en haut. En bas. Dernière ligne droite pour les biceps. Encore. 3. 2. 1. Regardez, on va y mettre les 2 dans la main droite. Et là, on en fait 8. 7. On complexifie un petit peu. 6. 4. 3. 2. 1. On change de bras. Allez, tout de suite, on enchaîne. Go. 8. 7. 6. Allez, toujours le bras bien collé. Tendu jusqu'au bout pour allonger le muscle. 2. 1. 0. 0. On relâche. Allez, on passe au sol. Go. Alors, on peut poser les altars. On va changer de profil. Et on va tendre la jambe droite cette fois. Alors, les mains bien en dessous des épaules. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas qu'elles soient devant. D'accord ? Il ne faut pas qu'elles soient ouvertes. Maintenant, on plie les coudes. On vient toucher nos côtes avec les coudes. Et on va tendre. On plonge vers l'avant. N'oubliez pas, ce n'est pas encore la prière. Ce n'est pas ici. C'est vers l'avant. Je plonge. Hop là. Et on va tendre. Encore. Inspire. Souffle. Ce n'est pas l'heure. Allez, en bas. C'est l'heure des triceps. Je souffle. Encore une. Trois petits en bas. Et trois. Deux. Un. Et je retourne. Souffle. Allez, plus que deux. La dernière. Ne lâchez pas le gainage. Stop. On relâche. Étirez un petit peu. Les épaules. OK. Allez, on revient. On reprend les haltères. Souvenez-vous, là, c'était à genoux. Ici. Touche. Touche. Encore. N'oubliez pas mon bel angle droit ici. Très bien. Allez, encore. Monte. Descends. Allez, encore quatre comme ça avant de fermer les coudes. Trois. Deux. Et ici, on ne bouge plus les coudes. Ils ferment. Ils ouvrent. Bien. Donc là, on travaille en même temps les pectoraux. Bien. Allez. Quatre. Huit. 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 C'est bien. Sept. Il faut bien équilibrer avec l'autre côté. Six. Cinq. Allez, encore. Quatre. Ouh là là. Je vois des coudes qui baissent. Remontez-les un petit peu. Deux. Dernier. Stop. Allez, sur le ventre. Cette fois, on met la tête par ici. On s'allonge complètement. Allez, à vous de travailler un petit peu. C'est parti. Les bras le long du corps. Et on monte. Et on descend. Allez, go. Donc, on n'oublie pas le regard. Toujours vers le sol. Voilà. Il ne faut jamais qu'il y ait de petits bourrelets dans votre nuque quand vous faites ces mouvements. S'il y a un bourrelet, c'est que vous avez creusé la nuque. Là, goût. Non, j'allonge. Oui. Tu peux carrément décoller les mains, Béatrice. Pour monter un peu plus haut. Voilà. Toujours les fessiers serrés. Et j'allonge. J'allonge. Comme si je voulais aller toucher les murs là-bas. Allez, encore. Huit. Sept. Donc ça, c'est un mouvement qui va vous éviter d'avoir les épaules qui partent vers l'avant comme ça. Ça vous permet d'ouvrir. Allez, deux. Tout petit en haut. Après, c'est fini. Huit. Sept. Six. Cinq. C'est très bien. Plus que quatre. Trois. Deux. Et stop. Vous relâchez. Donc là, on a tout fait. Mais on va pouvoir faire encore un petit peu les triceps. Donc on va se mettre comme ça. On a reposé les bras là. Les mains derrière. Le bassin décollé du sol. Et là, on va plier les coudes. On plie. Et en haut temps. On plie. Alors, ce mouvement, on peut même le pratiquer sur une chaise. Voilà. Ceux qui sont à la maison, dans le salon, vous mettez une chaise le long du mur. Vous mettez les mains dessus et vous descendez le bassin le long de la chaise. C'est même plus pratique qu'au sol. Voilà. Mais quand on n'a pas de chaise, on fait comme ça. C'est très bien. Allez, petit en bas. Trois. Deux. Un et on tend. Allez, c'est les coudes qui plient. Ce n'est pas le bassin qui descend. Lui, il suit le mouvement. Yes. Encore quatre comme ça. Allez, quatre. Sentez bien l'arrière des bras qui travaillent. Oui. Allez, deux. La dernière. Un. Ok. Allez, on termine. Dernier exercice. Gainage. Alors, vous allez me dire que le gainage, c'est les abdos. Non, le gainage, c'est tous les abdominaux, mais c'est aussi les épaules et le dos. Allez, ici, on se met là sur les mains. Et on reste. C'est votre dernier effort. Donc là, vous allez sentir les épaules qui chauffent. Parce qu'on les a travaillées juste avant. Si vous fatiguez, vous déposez les genoux au sol, comme moi. Voilà. Et vous serrez les fessiers. Vous serrez aussi les abdominaux. Et vous inspirez votre nombril. Il nous reste 30 secondes à tenir, comme ça. C'est possible ? Yes. Allez. Remontez bien le bas du dos. Encore 15 secondes. Hop, hop. Allez. Ne laissez pas le nombril tomber. Vous le remontez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et c'est parti pour le stretching. Vous ouvrez un petit peu vos genoux. Vous plongez vers l'avant, gardant les fessiers vers l'étalon. Voilà. Je cherche à avancer mes doigts pour étirer mon dos. Et maintenant, je vais amener mes bras vers la droite, ici. Et je vais essayer d'avancer un peu plus ma main gauche, pour étirer mon oboplate gauche. Voilà. Je vais étirer bien le dos, l'épaule. Et je reviens au centre. Je change de côté. Je vais vers la gauche. Et cette fois, j'avance un petit peu plus ma main droite. Bien. Et je reviens au centre. Je déroule. Vous attrapez vos mains. Vous plongez vers l'avant. Pour étirer les épaules. Vous avez le droit de décoller les fessiers pour aller plus loin, si vous le souhaitez. Vous pouvez même déposer la tête au sol. L'important, c'est de laisser faire le poids des bras. Et on revient. On déroule. Oui. Vous repassez au centre. Et de là, vous inspirez. Vous ouvrez vos bras. Vous fléchissez légèrement les coudes. Vous emmenez le bras droit derrière. Avec la main gauche, vous venez attraper le poignet. Vous inclinez sur le côté. Et vous abaissez votre épaule droite. Et elle doit descendre vers le sol. On étire le trapèze et les muscles du cou qui ont été sollicités durant la séance. Oui. Et on lâche la tête. Et cette fois, on change. On passe la main gauche derrière. On attrape le poignet avec la main droite. Et on incline la tête à l'opposé. Et on cherche à abaisser cette épaule au maximum. On respire tranquillement. On respire tranquillement. Très bien. On revient au centre. On passe en position accroupie. Puis, on tend les deux jambes. On garde la tête en bas. On détend la nuque. On détend les épaules. On va plier légèrement les genoux. Attraper les coudes. Et on va balancer la buste à droite et à gauche. Voilà, c'est ça. Il faut avoir la nuque bien relâchée pour que ça étire le dos. Ça, c'est agréable. Bien. On lâche les mains, les bras. Et on déroule. Oui. Et là, juste le haut du dos. Vous le poussez vers l'arrière. Vous croisez vos mains. Rentrez la tête à l'intérieur. Remontez les bras. Encore une fois, on arrondit. On remonte. Et on relâche tout. Bien. Et de là, vous déroulez. Et la séance est terminée pour aujourd'hui. Alors, si vous voulez la revoir, vous n'hésitez pas. Vous allez sur le site c8.fr. Ensuite, si vous voulez en plus des conseils en nutrition, vous allez sur le site mangezbouger.fr. Et si vous voulez nous rejoindre sur le plateau, comme Béatrice et France, vous envoyez un mail gym.com.fr. On sera ravis de vous avoir avec nous. Je vous souhaite une belle journée à tous. Merci, les filles. Yes. Et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada